Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto qui m'a été beaucoup demandé, donc c'est sur le sac l'enchant. Alors pour commencer on va faire tout ce qui est languette, anse et les petits coins qui sont sur les côtés. Donc là j'ai pris de la fimo marron soft, que j'ai mélangé avec un petit peu de blanc pour l'éclaircir mais vous n'êtes pas obligé. Donc ensuite vous en faites un boudin assez fin, comme ici, vous coupez les extrémités, et ensuite vous allez prendre deux parts égales. Donc là ce sera pour les anse, donc les poignets du sac. Ensuite on va faire les petits coins, ici. Donc on prend de la patte marron, on fait une petite boule, on l'écrase légèrement, et ensuite avec le pouce et l'index, on va former une petite pointe. Comme ceci. Je vais vous remontrer pour le deuxième. On prend de la patte, donc une petite boule. On appuie légèrement, et ensuite on vient pincer avec le pouce et l'index, comme ceci pour faire une légère pointe. Donc maintenant on va faire la languette. Donc de la patte marron, toujours la même. On vient faire une boule, qu'on aplatit légèrement. Et ensuite je vais former une sorte d'ovale. Donc il faut que les bords soient assez nets. Et ensuite je vais venir couper juste la partie qui m'intéresse. Ensuite, ici, pour faire le corps du sac, j'ai pris de la fimo noire. Donc on la chauffe. On en fait une boule. On l'aplatit un tout petit peu, parce que le corps sera quand même assez épais. Et ensuite on va essayer de lui donner grossièrement la forme d'un trapèze. Vous êtes pas obligés hein, mais c'est comme ça que je le fais. Donc là je l'ai aplatit au doigt. Mais je vais continuer avec le rouleau. Toujours un tout petit peu hein. Il faut garder une certaine épaisseur. Donc ensuite je viens prendre mon cutter. Et je viens redessiner la forme du corps du sac. Donc en haut, en bas. Et de façon oblique, sur les côtés. Donc maintenant je vais venir tapoter les coins pour les arrondir légèrement. Et je frotte les arrêtes, en fait, du corps pour l'adoucir, pour le rendre un petit peu plus réaliste. Donc faites attention à ne pas trop déformer le corps du sac. Merci. 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 Maintenant on va procéder au montage. Donc là pour les asens, je les affine un petit peu. Ensuite je viens placer la languette. Ensuite je vais venir placer la première anse Donc là je l'allonge un petit peu Après c'est en fonction de votre goût Donc là je le place d'un côté Et j'appuie avec la pointe d'incurdance Pour vraiment coller au corps du sac Et je viens faire la même chose pour l'autre extrémité Donc je place Et je colle en appuyant légèrement Avec un cure-dent Et même procédé pour la deuxième anse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc faire attention à ajuster la hauteur Donc avoir les anse similaires Maintenant je prends un coin Et je viens de placer tout en haut à droite Ou à gauche du corps du sac Donc le deuxième Et j'appuie légèrement pour les souder ensemble Donc maintenant on va prendre de la fimo jaune Donc j'ai fait un mélange de jaune Et un tout, vraiment un tout petit peu de noir Juste pour l'assombrir un tout petit peu Et en fait je vais venir faire Le bouton pression sur la languette Et le fermoir Sur le corps du sac Donc là j'ai fait une toute petite boule jaune Que je viens placer sur la languette Comme ceci Et ensuite pour le fermoir Je refais une petite boule Légèrement plus grande que l'autre Mais c'est que du détail Et ensuite je vais venir faire un boudin Extrêmement fin Et assez court Donc je viens placer le petit boudin De cette façon Je vais mettre d'un cure-dent Ce sera plus précis Et ensuite je vais venir placer La deuxième boule Que j'ai aplati légèrement Comme ceci Et ensuite je vais former un petit trou Au creux De cette boule Et voilà Alors vous pouvez aussi Mettre des feuilles d'or Sur les Le fermoir et le bouton pression Donc pour ça vous allez avoir besoin De vernis Fimo De feuilles d'or bien sûr Et donc ce sera appliqué Sur le fermoir qui est ici Et sur le bouton pression Qui est sur la languette Donc pour ça en fait Vous allez faire cuire votre Fimo Je ne peux surtout pas le mettre avant Vous allez mettre du vernis Sur les Les parties Jaunes Donc la pâte Fimo Qui est jaune Et ensuite vous allez placer Votre petit bout de feuille d'or Avec un pinceau En vraiment tapoté Comme ça Donc la feuille d'or Va coller au vernis La feuille d'or Ça se présente Comme ceci Très très fin Moi j'avais acheté Une boîte de quelques grammes Ça coûtait genre 7 euros J'avais acheté chez Cultura Mais vous pouvez très bien le laisser Avec de la pâte Fimo jaune Voilà j'espère que ce tuto vous a plu Je vous fais de gros bisous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada